... Allez-y. ... Nous allons donc du côté d'Abidjan. Monsieur Pascal, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien. Voilà, alors, voilà. Nous allons aller très rapidement, puisque nous n'avons pas assez de temps. Alors, monsieur, j'avais voulu directement aller tout droit au but. Mais juste avant cette ronde d'engager un peu le débat avec vous, je vais vous laisser peut-être en 30 secondes vous adresser aux milliers, aux milliers, j'allais dire, des Ivoiriens qui sont en ligne, les auditeurs, et puis les militants des mois de parti, qui sont très, très nombreux en ligne. Je vous donne la possibilité, en une petite minute, de vous adresser à eux. Je voudrais saluer tous les militants du Front populaire ivoirien. Les féliciter pour leur mobilisation depuis de si nombreuses années par rapport à la situation que le parti a vécue, que le pays lui-même a vécue, leur dire qu'effectivement, ils sont informés de ce qu'à l'heure actuelle, le parti traverse une période de turbulence, une période très difficile. Et c'est tout à fait logique. Lorsqu'on sait que nous sortons d'une grave crise, lorsqu'on a traversé un tel événement, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a des leçons à tirer, il y a de nouvelles voies à dessiner, et forcément, ça suscite des débats, ça suscite des controverses, ça suscite des batailles. Aujourd'hui, la grande question au FPI, c'est quelle ligne, quelle stratégie, et quel homme politique qualifié pour restaurer le parti, pour organiser la libération du président Ndobo, et de tous les prisonniers politiques, pour restaurer la Côte d'Ivoire et pour permettre la reconquête du pouvoir dans l'avenir prochain. C'est la grande problématique que nous avons. Quelle ligne, quelle stratégie, et quels hommes. Autour de cette question, il y a plusieurs réponses, mais toutes ces réponses, peut-être, peuvent être classées en deux catégories. Il y a ceux qui, de mon point de vue, n'ont pas tiré les leçons du passé, qui veulent proposer des solutions qui ne le feront pas avancer, qui risquent même de précipiter davantage l'approfondissement de la crise et l'affaiblissement du parti. Il y a de l'autre côté, la ligne que je propose, la ligne qui est basée sur le dialogue dynamique, sur la réconciliation nationale, sur la normalisation de la situation nationale. Et je crois que c'est autour de cette problématique que nous sommes engagés depuis plusieurs mois dans une grande bataille. Nous avions prévu d'aller au Congrès. Malheureusement, cette bataille a pris des proportions tellement graves que j'ai été amené à proposer que le Congrès soit reporté le temps de l'apaisement, le temps de la considération, que le Congrès atteigne ce objectif, qui est de reconstruire l'unité du parti, de remobiliser les militants, pour favoriser la dégradation du président Leclerc Ngobo, conditions nécessaires à la réconciliation nationale, et pour permettre au Fonds populaire de reconquérir le pouvoir d'État. Donc voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. J'espère que vos amis, ceux qui auront à poser des questions, permettront d'aller plus loin, de donner davantage d'informations, sur ces questions cruciales pour le Fonds populaire ivoirien, mais au-delà du Fonds populaire ivoirien pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, Président, en fin décembre. Je vous écoute. Voilà. Vous avez dit, « Quelle ligne, quelle stratégie, et quel homme ? » Certains militants du Fonds populaire ivoirien ne peuvent pas certainement faire du nouveau avec du vieux. Quel don ? Il faut certainement... Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, allô ? Voilà. Alors, certains militants de votre parti... Oui, oui, oui. Voilà. C'est un militant de votre parti qui a dit, « Bon, après 13 ans à la tête du Fonds populaire ivoirien, vous ne réincarnez pas certainement le renouveau au niveau du Fonds populaire ivoirien. » que répondez-vous par rapport à ça ? Je n'ai pas... Est-ce que vous avez posé une question ? Je n'ai pas bien suivi. Alors, Jacques, je crois que je ne sais pas si le Président vous entend, Jacques. Monsieur le Président, vous nous entendez ? Oui, oui, je ne vous entends pas. Jacques, est-ce que vous entendez le Président ? Oui, nous vous entendons le Président. Bon, Mathieu, allez-y. Allez-y, posez votre question. Le temps donc de régler un petit problème... Voilà, justement, on doit avoir un petit problème technique. Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Merci beaucoup de vos militants, vos partisans qui admirent le combat que vous êtes en train de mener. Tout à l'heure, vous avez parlé du report du Congrès. Ce report, vous l'avez obtenu en vous adressant à la justice de votre pays, une justice que vous considériez il y a quelque temps comme une justice d'un vainqueur. Alors, si aujourd'hui, vous avez affaire à cette justice, vous vous adressez à elle pour un problème interne dans votre parti. Quel message vous donnez aux militants de vos partis, surtout à ceux qui sont aujourd'hui dans les prisons disséminées à travers tout le pays ? Est-ce qu'il y a une façon de leur dire que la justice de ce pays fait du bon travail et que, où ils sont trois ans sans jugement, c'est bien à prendre ? Non, le message, c'est d'abord un message de légalisme. Nous sommes des légalistes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous critiquons la justice que nous défions la justice. Il n'y a pas un citoyen qui puisse dire qu'il tourne le dos à la justice de son pays, qu'il ne s'attuie pas ou qu'il ne travaille pas avec cette justice tout simplement parce qu'il la critique, parce qu'il la considère comme non-performance, non-efficace. Donc, le fait de critiquer ne veut pas dire que nous considérons qu'il n'y a pas d'instruction judiciaire en Côte d'Ivoire. Il y a des institutions judiciaires. Nous souhaitons que cette institution soit performante, soit indépendante, soit crédible, et répondre aux aspirations des Ivoiriens. Mais pendant que nous critiquons, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes condamnés à travailler avec la justice de notre pays. Et aussi bien dans le domaine civil que dans le domaine pénal, à tout point de vue, nous sommes condamnés à travailler avec nos justices. Et donc, nous devons la juger sur pièce. Nous devons la juger au cas par cas. Si elle produit des décisions satisfaisantes qui respectent leurs droits, nous devons les saluer. Si elle se comporte de façon unique, de façon partisane, elle se laisse instrumentalisée par le pouvoir politique, nous devons les condamner. Donc, nous l'avons condamnés parce que dans la crise post-électorale, dans les arrestations qui se sont produites là, nous avons estimé que la justice, c'est l'instrument du pouvoir politique. Et nous l'avons fait. Et nous le ferons chaque fois que nous aurons ce sentiment. Mais chaque fois que nous aurons besoin de la justice, nous ne nous rebrerons pas. Parce qu'elle n'a pas donné satisfaction sur tel ou tel dossier. Si demain, nous avons apporté plainte contre le pouvoir public, nous le ferons. Et nous compterons sur le sursaut des hommes de loi pour faire en sorte que nous ayons raison, si tel devrait être le cas. Donc voilà, nous n'avons pas une attitude dogmatique vis-à-vis de la justice. Il s'agit d'avoir une attitude politique qui consiste d'abord à prendre acte. En tant que citoyen, nous sommes condamnés à considérer qu'il y a en Côte d'Ivoire une institution judiciaire qui est censée défendre la loi, défendre l'ordre, et que nous devons travailler avec cette institution. Alors, ok, merci, M. le Président. Jacques, je ne sais pas si ça va chez vous. Vous voulez vous répondre, sinon je continue pour l'instant. M. le Président, jusque-là, il y a aussi un aspect dans cette crise-là que beaucoup de ceux qui vous suivent ne comprennent pas beaucoup. Ce matin, vous avez répété à tous ceux qui étaient là, à votre conférence de presse, que vous étiez en contact avec le Président Babo par l'intermédiaire d'un messager, il n'y a pas encore un mois, alors qu'au lancement, tout récemment, au lancement de la campagne du Président Babo, il y a M. Tiako, M. Tiako Thomas, qui a dit qu'il a rencontré le Président Babo et il lui a chargé de vous dire, de vous ressaisir, et qu'il vous demande de le rejoindre. Alors, ce matin, vous avez dit autre chose. À quoi on s'en tient exactement dans vos rapports avec le Président Babo ? D'abord, il faut restituer avec exatitude les propos de M. Tiako à la cérémonie organisée le samedi dernier. M. Tiako est justement la personne que j'avais dépêchée à l'AE pour rencontrer le Président Babo. Et M. Tiako a dit samedi qu'il a écouté le Président Babo et qu'il a rendu compte à celui qui l'a envoyé. M. Tiako n'a pas révélé à cette cérémonie le contenu des échanges qu'il a eus avec le Président Babo. Mais M. Tiako a dit par ailleurs qu'étant donné qu'il y a eu cette lettre du 25 novembre 2014, lui, il la considère comme étant la position du Président Babo. Et donc, à partir de là, il en tire les conséquences. Cela veut dire que M. Tiako n'a pas pris cette position à partir de l'entretien qu'il a eu avec le Président Babo, mais à partir de la lettre du 25 novembre. Ce qui signifie que s'il n'avait pas eu la lettre du 25 novembre, M. Tiako n'aurait pas posé l'axe qu'il a posé. Il ne serait pas retrouvé à cette cérémonie. Ce qui signifie donc, par extension, que quand il a rencontré le Président Babo, il n'a pas eu l'information qui fut dans la lettre du 25 novembre. Sinon, il aurait pris sa position avant la cérémonie du samedi dernier et donc certainement même avant l'arrivée de la lettre. Donc voilà, c'est ça qui est la réalité. Et donc, M. Tiako n'a pas reçu, à l'occasion de la rencontre qu'il a eue avec le Président Babo, il ne lui a pas été dit que le Président Babo était candidat à la Présidente du FPI. Et cela d'ailleurs faisait partie d'une des questions que je lui avais soumise qu'il puisse poser au Président Babo. Donc, il n'est pas revenu de la haie avec une information du genre « Babo est candidat à la Présidente, il faut qu'Afi se retire. » C'est seulement à partir du 25 novembre, au vu de la lettre que M. Tiako a considérée que le Président Babo vient de s'exprimer en indiquant qu'il reprend l'appel de MAMA, qu'il est donc post-candidat et qu'à partir de ce moment, lui, il en tire les conséquences. Mais, personnellement, je n'ai pas les mêmes conséquences que M. Tiako parce que, justement, cette lettre, cet appel du 25 novembre, après toutes les investigations que j'ai pu mener, m'apparaît comme un faux, qui est seulement fabriquée pour soutenir le projet de ceux qui veulent instrumentaliser la candidature du Président Laurent Babo pour obtenir le départ d'Afi en décent et donc conquérir la direction du Front populaire ivoirien sans subir l'épreuve de l'élection et donc de l'anxion des militants du parti. Et je refuse de me prêter à ce jeu. Je refuse de m'associer à cette imposture, à cette forfaiture. Et c'est pourquoi j'ai maintenu ma candidature. Voilà. M. le Président, on vous suit, mais quand on regarde de près, justement, quand vous évoquez ces faussaires dont vous parliez, après le lancement officiel de la campagne du Président Laurent Babo le samedi dernier, beaucoup d'observateurs se sont rendus à l'évidence que, quand on regarde le quota dirigeant du FPI, ils sont nombreux. Disons que la plus grande partie soutient cette candidature du Président Babo. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, et on se rappelle aussi que vous avez été mis en minorité dans plusieurs situations au sein de vos différentes réunions ? Alors, quand on regarde tout cela, on a l'impression que vous êtes seul ou contre tous. Est-ce que, il y a certains militants qui se demandent, est-ce que M. Affi ne pourrait pas, par exemple, faire violence sur lui-même pour dire, parce qu'il y a une majorité qui se dégage qui est contre moi, même si je me dis que je suis dans la bonne ligne, « Je retire ma candidature pour sauver l'unité du parti ». Est-ce que M. Affi ne pourrait pas arriver à ce stade-là ? Tous les innovateurs ont toujours été seuls à l'origine. Le rendez-vous était seul à l'origine. Et ce n'est pas parce qu'il avait tort qu'il était seul, mais parce que, comme je l'ai indiqué aujourd'hui, toute idée nouvelle, toute idée d'une idée originale n'est toujours seul et doit faire son chemin pour pouvoir devenir une idée partagée. Donc, aujourd'hui, le Fonds populaire ivoirien se trouve dans cette situation. Il s'agit de voir comment du chaos de la crise post-électorale émerge des nouvelles idées qui puissent porter l'espoir de restauration du Fonds populaire ivoirien et de renaissance de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'enjeu. Et donc, c'est dire que la solution à la renaissance de la Côte d'Ivoire, la solution à la restauration du Fonds populaire ivoirien ne se trouve pas dans les chemins battus. C'est ça qu'il faut que les uns et les autres comprennent. S'ils ne sont pas capables d'innovation, s'ils ne sont pas capables d'originalité, ils ne seront pas capables de repositionner le Fonds populaire ivoirien comme une nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est ça la vraie question. Donc, la vraie question ne s'agit pas de rejoindre la masse qui veut continuer dans les pas du passé, mais de construire une nouvelle expérience, de construire avec de nouvelles idées, de construire quelque chose qui s'appuie sur une bonne appréciation de notre parcours, sur une bonne évaluation du contexte, du nouveau contexte, qui est de nouveaux périls, mais aussi de nouvelles opportunités qui s'offrent au Fonds populaire ivoirien, qui tirent les leçons du passé pour redéfinir un avenir, pour définir une nouvelle démarche, une stratégie innovante et performante. C'est ça l'enjeu de ce que nous faisons ici. Alors, il y en a qui veulent se grouper autour du nom du président Gabou sans chercher comment faire pour que le président Gabou sorte de prison. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. Et je ne veux pas rejoindre la masse, tout simplement parce que cette masse offre un confort, une assurance dans l'anonymat. Je veux plutôt émerger. Je veux émerger avec tous les risques que cela comporte. parce que je pense que l'avenir du Fonds populaire ivoirien et même de la Côte d'Ivoire passent par là. Et donc, voilà le débat. Il ne s'agit pas. Et je ne suis pas prêt à rejoindre la masse, tout simplement parce qu'il y a une masse, même si elle est dans l'horreur. Et je dois vous dire aussi que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de cadres qui sont avec moi. Et ceux qui se sont réunis le samedi, je peux vous garantir que beaucoup y étaient par devoir. Parce qu'on a parlé, on parle du président Gabou. Et il ne faut pas qu'il soit absent là où on parle du président Gabou. Même s'il ne partage pas le projet qui soutient cette cérémonie. Et donc, demain, lorsqu'ils vont voir que notre masse avance, progresse et est couronnée de succès, il y a beaucoup qui vont nous rejoindre. Et nous sommes déterminés à expliquer à nos militants, à aller sur le terrain, à expliquer aux populations ivoiriennes quelle est la voie, quelle est la stratégie que nous proposons. Et j'en ai fait déjà l'expérience. Sur la question de la participation aux élections, j'ai fait le tour presque du tiers du pays. Et alors que cette idée était minoritaire, même au sein de ma direction, quand j'ai fait le tour, j'ai observé que les arguments que j'ai développés ont convaincu et que beaucoup ont compris les enjeux de notre repositionnement dans la vie politique nationale, dans le jeu politique ivoirien. et ils sont d'accord pour que nous allions dans cette direction. Donc, il ne faut pas avoir peur d'affronter l'opinion sur des idées originales, sur des stratégies nouvelles. Il faut surtout avoir le courage d'aller à la rencontre des gens, de leur expliquer ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, quel intérêt cela représente pour eux et pour le pays. Et les gens sont de bonne volonté, les gens ont une bonne conscience des choses, ils vous comprendront, ils vous suivront, et vous pourrez avancer avec eux pour le pays. Oui, M. le Président, c'est vrai, il faut, je peux déjà vous dire qu'ils sont nombreux, ceux qui admirent le courage, votre courage dans ce combat que vous menez, mais il y a beaucoup d'observateurs qui se disent que vous, étant premier responsable du parti, qui vous considèrent comme le responsable de la situation dramatique, je dirais, que vit le FPI aujourd'hui. Ils insistent surtout sur la cohésion de ce parti que vous n'avez pas pu maintenir. Alors, que répondez-vous ? Et puis, qui est responsable de ce qui arrive au FPI aujourd'hui, selon vous ? D'abord, je voudrais dire que, en examinant la situation du Fonds populaire ivoirien, il faut qu'il n'oublie pas la situation que le pays a vécue, que Laurent Gbagbo a vécue de 2002 en 2010. Est-ce qu'on peut imputer à Laurent Gbagbo la situation dans laquelle s'est trouvée la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010 ? La partition du pays, pendant presque 10 ans, l'occupation du pays par des bandes armées. Le pillage des ressources par ces bandes armées, est-ce qu'on peut imputer à Laurent Gbagbo tout simplement parce qu'il était au pouvoir ? Non. On ne peut pas le lui imputer parce qu'il ne s'agit pas de se fermer les yeux. Ceux qui sont les responsables, ce sont ceux qui ont déclenché en Côte d'Ivoire la rébellion et à l'intérieur du Fonds populaire ivoirien, la fronte. Ce sont ceux-là les principaux responsables de la crise. Celui qui est aux commandes gère la situation avec les moyens de bord. en s'appuyant sur ses capacités personnelles, son intelligence, la situation. Et c'est ce que Gbagbo a fait hier et c'est ce que je fais aujourd'hui à l'intérieur du FMI. Donc, la situation à l'intérieur du FMI, c'est à une petite échelle ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où des gens, à un moment donné, ont considéré que Gbagbo était illégitime, qu'il avait été mal élu et qu'il fallait qu'il dégage pour créer un nouvel ordre politique. C'est ce que la rébellion a avancé. Parce que Gbagbo faisait de la génophobie, qu'il était un dictateur et qu'il fallait qu'il parte. C'est la même situation qui est vécue à l'intérieur du FMI où un jour, les gens se lèvent et considèrent que celui qui a été président du parti de 2010 à 2011 où il y a eu la crise et qui a retrouvé en prison, n'était plus qualifié ou suffisamment légitime pour gérer le parti comme il l'a fait dans le passé. Et qu'il y a de nouvelles légitimités. Que ceux qui sont restés dehors et qui ont eu à reconstruire, à tenter de reconstruire le parti, pouvaient, je dirais, revendiquer cette légitimité et pourquoi pas même diriger le parti. Voilà, c'est ça. Parce que comme je l'ai indiqué aujourd'hui au cours de la conférence de presse, actuellement, les deux camps qui sont face à face dans le camp opposé, il y a au moins trois tendances de personnes. Avec la crise que nous avons connue, il y a la tendance que j'ai appelée patrimonialiste. Les gens à l'intérieur du HPEI qui sont restés à l'ombre pendant toute la période où nous sommes restés au pouvoir. Mais qui ont conservé une culture patrimonialiste considérant le fonds populaire ivoirien comme un patrimoine privé. Et donc, ils seraient les propriétaires et ceux qui les dirigent ne seraient que des simples gérants qui les recrutent et qui les peuvent renvoyer comme ils veulent et quand ils le veulent. Il y a donc cette catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes ne se retrouve pas dans le niveau d'indépendance d'esprit que le président actuel du Fonds populaire ivoirien développe. La manière, je dirais, républicaine qui les gèrent des partis et qui leur donnent le sentiment que leurs types de propriétés sont ignorés. Il faut mettre fin à cette attitude pour que celui qui va revenir à la tête du parti sache que le parti a d'abord un propriétaire et que ce propriétaire a des droits. Des droits à la considération. Donc, il y a cette catégorie de gens. Il y a ceux que j'ai considérés comme les messianiques, les courants messianiques. Ceux qui croient que le pays est une sorte de religion avec ces prophètes et ces gourous dont les opinions sont presque des paroles révélées. Et vous avez vu au cours de la crise beaucoup de gens qui le disent qui considèrent que dans leurs propos on sent bien que le projet de l'ESTI n'est même pas un parti politique. C'est une propriété privée qui appartient à des gens. Et puis à Fidela, donne-nous notre parti, va créer ton parti. Mais Fidela ne connaît pas le ESTI. Et Fidela ne savoure même pas que le ESTI est un parti. Parce que ce dont il parle, ce n'est pas du ESTI qu'il parle. Il parle de tout sauf du ESTI. Parce que le ESTI n'est pas la propriété d'un groupe de personnes. L'ESTI est une association privée à but public. Et ce sont les militants par leur sang, par leur action quotidienne sur l'ensemble du territoire qui font que ce parti a dû réunir une grande formation politique. à la différence des autres formations qui sont nées en même temps que lui, mais qui n'ont pas pu grandir parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des militants qui se saignent pour leur expansion. Donc il y a ces deux cas. Et puis il y a les opportunistes, les militants opportunistes. Parce que depuis le 29 juillet 2011, ceux qui ont pris en main le Fonds populaire ivoirien pendant que nous, nous étions en prison et que d'autres tenaient un exil. Dans leur esprit, c'est un nouveau parti qu'ils essaient de porter sur le fonds de bâtisseurs. Dans leur esprit, il n'était pas question qu'un jour ou l'autre, les gens viennent revendiquer la direction du parti au nom du passé. Donc quand nous sommes sortis en 2013, en l'août 2013, cela a posé problème. Pour eux, comment c'est dit le parti à ceux qui étaient les dirigeants originels, qui ont été éclipsés pendant deux ans et demi du fait de la crise et qu'ils reviennent. Donc ceux-là, aujourd'hui, sont dans la fronte. Donc voilà la réalité que les militants doivent comprendre. La lutte actuelle est une lutte pour la conquête de la direction du parti comme il y a eu une lutte pour la conquête du pouvoir d'État dans la rébellion armée. Voilà. Merci. Merci, M. le Président. Il sont nombreux qui sont en ligne ce soir. Je rappelle que c'est une édition spéciale avec M. Pascal Afing, Marc de Boisbré au micro. Jacques Roger, on va aller du côté du studio central là-bas à Washington. Mais bien avant, M. le Président, est-ce que comme ça, avec tout ce que vous êtes en train de décrire comme problème qu'on observe au sein de votre formation politique, est-ce qu'on peut espérer une unité, je dirais, une cohésion de ce parti au sortir du fameux congrès qui est reporté aujourd'hui? Est-ce qu'on peut quand même espérer que le parti va se retrouver? Bien sûr. La survie du parti dépend du leadership de ceux qui sont aux commandes à l'heure actuelle. C'est principalement une question de leadership, une question de capacité politique à gérer la situation. Parce qu'un parti qui est dans une situation comme celle-ci est comme un navire qui traverse une zone de tempête, comme un avion qui traverse une zone de turbulence. C'est la dextérité du pilote qui va permettre au navire de pouvoir traverser et de continuer son chemin. et j'essaie donc de tout mettre en oeuvre pour que cela soit ainsi. Mais il faut d'abord réussir à maîtriser tous ceux qui s'opposent à la ligne qui est dessinée. Il faut faire triompher une ligne, il faut faire triompher une stratégie. Et pour cela, il faut s'appuyer sur les militants, il faut s'appuyer sur la communication, il faut s'appuyer sur la sensibilisation. Faire en sorte que quelle que soit la qualité de ceux qui sont dans l'opposition, les militants comprennent et choisissent entre les deux lignes. Choisissent de façon majoritaire. Mais ils ne pourront pas le faire s'ils n'ont pas l'information, s'ils n'ont pas compris quelle est la différence entre les deux lignes, quelle est la différence entre les stratégies, quelle est la différence entre les capacités développées par les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'avoir une stratégie, il faut avoir les hommes qui ont l'expérience nécessaire, qui ont le courage requis et qui ont la détermination suffisante pour dire voilà la ligne, voilà la direction, voilà les objectifs, faites-moi confiance, j'allais faire la démonstration de mes capacités dans le passé, faites-moi confiance, allons-y, nous allons réussir. Et c'est cela en définitive ce qui est en train de se passer. Et lorsque vous aurez fait cette démonstration, vous aurez acquis une légitimité. Donc c'est un processus aussi de relégitimation des hommes qui doivent diriger les partis après la grave crise que nous avons connue, ce processus que nous allons traverser. Lorsque vous aurez fait la démonstration à l'occasion de différentes épreuves, que vous êtes l'homme de la situation, que vous avez les capacités pour surmonter toutes les adversités, tous vos adversaires comme vos partenaires vous reconnaîtront comme désormais celui qui mérite d'être à la tête du parti. Et en ce moment-là, la crise aura pris fin. Merci, merci M. Merci Président Pascal Afi. Alors on va aller rapidement du côté des auditeurs qui sont en ligne. Il faut reconnaître qu'il nous reste juste quelques minutes. Alors M. Ibéi-Laurent, je ne sais pas si vous m'attendez, ouvrez votre micro. M. Ibéi-Laurent est un ancien responsable du Front Populaire Ivarien ici aux Etats-Unis. Allô ? Allô ? Oui, allô, Jacques ? Allô, Jacques, vous m'attendez ? Allô ? Oui, il y a eu une coupure de quelques secondes. Allô ? Allô, M. Ibéi-Laurent, Ibéi, est-ce que vous m'entendez ? Allô, Jacques, allez-y. Oui, M. Ibéi, est-ce que vous m'entendez ? Depuis, allez-y, pour votre question, pas de commentaires, on n'a pas assez de temps. Oui, bon, merci. Je voudrais saluer le Président Afi Nguyen pour sa présence. On attendait depuis 16 heures. On désespérait un peu. Mais bon, merci. Il est là, donc nous allons poser nos questions. Je suis un peu surpris que la justice ivoirienne qui, le 2 octobre, a débouté 18 militants. Le 2 octobre 2013, a débouté 18 militants du front auprès du PDCI par rapport à la situation du Président Henri Conan Bédier. Ce résultat militant avait été débouté sur la base parce qu'ils n'avaient pas la qualité pour assigner M. Bédier devant la justice. mais bizarrement, le Président Afi que nos pensants n'avaient pas la qualité de faire annuler le Congrès puisque c'est à peu près la même chose que le 2 octobre militant du PDCI voulait en ce temps-là, faire annuler le Congrès. nous sommes étonnés que cette même justice, parce que ça devient une jurisprudence, cette même justice devant la situation du FPI annule le Congrès du FPI alors que le Président Afi Nguessa n'a pas la qualité pour faire annuler ce Congrès d'après l'article 37 et 47 des statuts de notre parti. Voilà ce que je t'ai dit en entendant que je pose d'autres questions. Merci. C'est une question alors. Oui, évidemment, il est certainement train de se dire que je vous dis à moi pourquoi est-ce que notre j'ai bien compris. Donc, notre camarade n'a pas les informations et c'est toujours comme ça. Quand on n'a pas les informations et qu'on prend la position, on commet toujours une erreur. Parce que quand il comprend par la situation au PDCI, ils ont pris des conséquences pour le FPI, ils commet une erreur parce qu'ils n'ont pas les mêmes situations. Il faut qu'ils savent d'abord pourquoi la justice a pris une décision. D'abord, la décision, ce n'est pas une décision d'annulation, c'est une décision de report. mais cette décision de report, cet ordrement de report s'appuie sur une autre action que j'ai engagée à la justice par rapport à la décision du comité de contrôle, la décision du 25 novembre du comité de contrôle qui s'est prononcée sur les candidatures. J'ai engagé une action pour que cette décision que je trouve comme violent dans les textes du parti en plusieurs endroits qui a avancé au moins quatre faits, quatre situations qui ont été violées par le comité de contrôle et qui justifient que la décision soit annulée. Donc, la décision porte sur justement les candidatures au congrès. Donc, si on a engagé une action sur les candidatures au congrès, si on compte les candidatures qui ont été agréées par le comité de contrôle, il est tout à fait logique que par contre la justice reporte le congrès, prenne une décision de report du congrès le temps que la décision sur les candidatures soit tranchée. Parce qu'on ne peut pas faire un congrès où des candidats vont se présenter alors qu'il y a une action en justice qui est engagée contre la liste humaine de candidatures. C'est la première chose. Mais au-delà de la dimension judiciaire, la question du report du congrès est d'abord une question de responsabilité politique. Dans le contexte actuel, je suis sur le terrain de, je dirais, pratiquement d'affrontements entre les deux camps. Organiser un congrès à l'heure actuelle serait une entreprise suicidaire. Ce serait la meilleure façon d'organiser la cassure du parti. Je ne veux pas de cela. Je pense que si nous devons aller à un congrès, il faut que ce soit dans l'appelement. Que ce congrès puisse atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés de sortir de ce congrès avec un F pays unis et remobiliser pour la libération du président Laurent Gbagbo et pour la reconquête du pouvoir d'État. C'est ça l'objectif que nous nous fixons. Nous ne pouvons pas atteindre ce objectif-là si nous allons au congrès dans la division actuelle. Donc le report vise aussi à faire en sorte que nous puissions assurer un congrès à ce sujet. Donc il y a une question d'ordre judiciaire qui motive le report mais il y a une question aussi d'ordre politique qui motive le congrès. Et si on est soucieux de l'intérêt du parti, on ne peut pas vouloir coûte que coûte que le F pays ait un congrès alors qu'on sait que ce serait un congrès de la division, un congrès de la marie et c'est vraiment un congrès de la rupture. Donc voilà ce que notre camarade doit savoir par rapport aux motivations de la décision de report de ce congrès. Voilà. Merci beaucoup M. Laurent Hibé. Je reviendrai à vous tout à l'heure si vous avez un peu de temps. Je vais aller du côté dans le... Rapidement, est-ce que je peux signaler au Président rapidement que ce n'est pas la même lecture que le comité central fait de cette situation puisque le congrès est maintenu d'après une décision du comité central ce soir même. Le congrès est maintenu donc nous attendons les nouvelles actions du Président par rapport à cela. ? Vous savez, les gens peuvent vouloir rester dans une logique d'affrontement ou de défiance mais ce n'est pas ça qui est important et ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. Moi, je pense que celui qui aime le Fonds Populaire Ivoirien n'a pas besoin même s'il souhaite le départ de la tête du FMI à signer ça n'a pas besoin de s'enfermer dans des logiques de défiance dans des logiques de fuite en avant parce que de toute façon on va retrouver la difficulté devant nous. la meilleure façon de servir l'intérêt du FMI si on est vraiment un militant si on ne veut pas utiliser le parti comme un moyen pour servir des intérêts personnels des satisfactions personnelles et si on veut au contraire être au service d'un idéal au service d'une cause dont le Fonds Populaire Ivoirien serait l'instrument on ne peut pas affirmer des choses de gens d'ailleurs le Congrès est maintenu on va y aller parce que de toute façon le Congrès ne va pas se tenir avec une partie seulement et dans l'idéalité. Ceux qui s'engageront dans cette voie s'engageront dans une voie sans issue ils poseront certainement des difficultés supplémentaires au Fonds Populaire Ivoirien mais le Fonds Populaire Ivoirien saura régler cette difficulté donc moi je ne suis pas du tout ému par ces déclarations qui relèvent plus des humeurs de l'émotion que de l'action politique. Merci Président Fille nous allons aller du côté de la suite avec M. Patrick Zasso qui défendait un peu votre position tout à l'heure alors Patrick si vous avez une question pas de commentaires on aura les commentaires tout à l'heure allez-y rapidement la question M. Zasso Oui allez-y rapidement la question M. Zasso moi pour l'instant je n'ai pas de questions à poser j'écoute déjà le Président je suis en train d'écouter le Président avec tout ce qu'il est en train de dire donc peut-être qu'après bon voilà pour l'instant j'écoute merci beaucoup merci beaucoup M. Zasso nous allons aller du côté de Maryland avec Mme Nguyen Mme Nguyen pas de commentaires une question et puis voilà allez-y Mme Nguyen merci M. Zasso limité en fait je voulais faire une introduction pour pouvoir poser l'attention pour que mes questions soient bien comprises bref bonsoir tout le monde bonsoir M. Raffi vous savez moi je ne suis pas d'une autre pays je suis d'une autre partie mais je suis ivoirienne et nous savons tous ce que les partis politiques ont causé à la Côte d'Ivoire et donc nous sommes tous des victimes aujourd'hui à commencer par le Pôle Férit le RPI et le RDR aujourd'hui ils sont tous responsables de ce qui nous arrive et c'est à ce titre que je me permets d'intervenir dans un débat privé qui est un débat de partis politiques nous nous souvenons tous que le RPI a toujours pruné être le parti de la démocratie celui qui a fait résoudre le multipartisme encore pas n'est-ce pas aujourd'hui ce qui se passe dans votre propre parti semble être en contradiction avec votre position la position du RPI par rapport à la démocratie aujourd'hui vous mettez en doute la candidature de l'ancien chef de l'État président de la République le Rhin qui est en prison ma première question sur ce point est de savoir si vous rejetez donc la candidature pour falsification des documents est-ce que vous voulez donc aller seul aux élections de la présidence ou quoi ? Deuxième question pour que vous vous répondiez tous à l'heure de temps nous n'avons pas assez de temps deuxième question aujourd'hui autour de vous nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de démission votre secrétaire général à l'organisation à la personne de Frank Anderson Kwasi vient de démissionner d'après ce que nous disons sur les antennes dans les journaux ou en ligne puisque moi je ne suis pas membre du RPI je ne suis pas au sein de votre parti nous tirons nous apprenons nos informations nous prenons d'une information sur les réseaux et dans les journaux deuxième démission c'est tout Stéphane qui démissionne de votre alliance de forces démocratiques avec toute défection autour de vous est-ce que vous pensez être dans la droite ligne pour mener ce combat ou bien pourquoi ne pas aller aux élections tranquillement et vous présenter face à l'euro et celui qui gagne ça sera la force de la démocratie au sein de votre parti merci madame Nouan je crois qu'on a compris les deux séries de questions président allez ok d'abord je ne sais pas si c'est une dame parce que compte d'une de la distance ce n'est pas bien à une déformation de la voix en tout cas votre auditeur parlait de série de démission mais n'a évoqué que deux noms Franck Anderson un seul nom d'ailleurs Franck Anderson et il a parlé de l'UNG qui a quitté l'alliance il compte 12 partis politiques ce n'est pas le FPI l'alliance donc il parle de donc on ne peut pas prendre prétexte du départ de Franck Anderson pour dire qu'il y a une cascade de démission il n'y a pas de cascade de démission ensuite la question n'est pas de savoir si quelqu'un a démissionné mais pourquoi il a démissionné et d'analyser les raisons les motivations pour savoir si cette démission est liée à une remise en cause de l'objectif et de la stratégie du groupe dans lequel il était ou si cela relève d'autres choses je crois que c'est cela et de mon point de vue cela relève d'autres choses d'autres considérations des considérations qui n'ont rien à voir avec de mon point de vue avec la politique ensuite il ne faut pas avoir peur des démissions il ne faut pas considérer cela comme un drame les citoyens sont libres d'adhérer ou de sortir d'une formation politique le SPI n'est pas en tant que parti n'est pas à sa première expérience où il y a des démissions même au temps de Gagbo Laurent il y a eu beaucoup de démissions il y a eu des démissions les démissions les plus spectaculaires c'est celle de Louis Dacoury il y a eu les Bamba Maurice qui sont partis il y a eu l'Anthiné l'Anthiné Gon qui sont partis à un moment donné il y a eu Anakiko Benan qui est parti et donc ce sont des éléments importants à cette époque-là qui ont quitté le FI mais le FI a continué sa marche en avant parce que les situations dans lesquelles nous nous trouvons comme celles dans lesquelles nous nous trouvons à l'heure actuelle ce sont des situations très pressantes des situations qui exigent que ceux qui acceptent de rester et de continuer la lutte doivent avoir une force de caractère importante et ces pressions ce n'est pas tout le monde qui sait résister aux pressions nous-mêmes qui sommes issus de régions qui n'étaient pas traditionnellement FPI mais qui avons dès les premières heures du multipartisme adhéré au FPI nous savons comment nous avons résisté aux pressions comment nous avons subi des pressions pour que nous abandonnions cette position-là donc ce qui fait que nous personnellement je ne suis pas élu quand des gens pour ces raisons-là décident de quitter une lutte et de se ranger dans un autre côté ce qui est important c'est l'avenir ce qui est important c'est la motivation de ceux qui restent et qui décident de continuer à lutter donc ça c'est la première chose pour dire que le fait que Franck Anderson Kwasi soit parti n'est pas un élément significatif de ce que nous sommes dans l'erreur Franck Anderson Kwasi n'est pas un militant de très longue date je peux même dire que j'ai pris sur moi d'en faire un secrétaire national chargé de la communication et je pense que la situation actuelle disons montre que il aurait dû faire ses armes plus longtemps avant d'accéder à ce poste il aurait dû faire ses armes dans les structures de base à d'autres niveaux de responsabilité avant d'accéder à ce poste pour être adhérit ça c'est ce que je peux dire maintenant vous évoquez la question de la candidature du président Laurent Gbagbo et donc de la démocratie mais justement c'est la démocratie qui est en marche parce que la démocratie aussi c'est l'état de droit la démocratie c'est le respect des règles qui sont établies personnellement nous sommes nombreux les cadres qui peuvent aspirer à diriger le parti si on fixe des règles c'est pour qu'elles soient respectées et en l'occurrence pour le renouvellement de la présidence du FPI la direction du parti le comité de contrôle en lien comme un accord a arrêté une liste de pièces à fournir à l'appui des dossiers de candidature à la présidence du FPI je l'ai fait certaines personnes disent qu'ils ont fait une proposition de candidature au nom du président Guago mais ces dossiers ne comportent pas toutes les pièces et en particulier une pièce essentielle qui est la demande manuscrite qui doit être la manifestation de l'intention et de la volonté de la personne de se porter candidate à la présidence cette manifestation là n'est juste pas ce document n'est pas dans le dossier autre chose des documents qui doivent être aussi établis par la direction du Parti comment peut-on dire que Guago est candidat alors qu'aucun élément n'atteste qu'il a été le fait de volonté devant l'organe compétent il a un dossier incomplet et c'est seulement la volonté des gens assis à des gens qui s'expriment un groupe de fédéraux qui disent oui on veut Guago candidat le bonnet de contrôle s'appuie sur ça où il n'a pas fait acte de candidature il n'a pas manifesté cette volonté même lorsque les gens ont proposé sa candidature il n'a pas exprimé de façon formelle et expresse qu'il accepte la proposition de candidature et on dit qu'il est candidat donc la démocratie aussi c'est la justice c'est la vérité c'est la démocratie c'est aussi le droit de contester et c'est dans ce droit là que j'ai exercé si Akoum-Noran Dossi Alphonse Sangaré Aboudraman tout cela si l'un d'entrée avait fait acte de candidature pourquoi je ne sais pas et que leur dossier était en règle on avait se retrouvé un congrès c'est plus compétit mais je ne peux pas accepter que des gens se cachent derrière le nom du babo l'utilisent comme un masque pour effrayer tout le monde pour demander à tout le monde de se retirer et puis demain on dit ah babo est élu mais c'est X qui est le président alors que X n'a jamais fait âge de candidature il y a eu seulement le génie de se cacher derrière le nom du babo d'amener d'instrumentaliser de manipuler le congrès les congressistes les militants qu'ils votent pour lui en croyant voter pour babo c'est cette super chérie là que nous refusons de cautionner et c'est pour cela que nous avons engagé une action sinon si des militants à Abidjan avaient fait hâte de candidat ou bien si le président de façon claire avait fait une demande manuscrite de candidature pour dire je suis candidat si telle devait être la situation non ce serait autre chose ou même si par d'autres voix il avait réussi à convaincre toute la direction du parti parce que si bago va être candidat ou veut récupérer la direction du parti de mon point de vue compte tenu de toute l'histoire que nous avons en commun avec lui ce n'est pas quatre fédéraux et son fils réunis à mama dans ce qu'il y a n'a pas qui vont lancer la candidature de président Babo nous sommes là si c'est dans l'intérêt du FPI si c'est dans l'intérêt du président Babo qu'ils prennent la direction du FPI à l'heure actuelle ce sont les enfants du FPI qui auraient été sévus comme nous l'avons été sévus quand il a fallu aller à vos élections présidentielles et qu'ils devaient choisir un directeur de campagne ce sont les enfants du FPI qui ont été choisis qui sont réunis qui ont apprécié la situation qui ont fait même une convention pour annoncer formellement officiellement que le candidat du FPI c'est le président Laurent Babo qui ont fait une autre convention avec le directeur national de campagne qui s'est choisi pour que tous les militants soient informés que M. Issa Malik est le directeur national de campagne et qu'il faut que tous les partis se mettent à sa disposition pour organiser et conduire la campagne en vue de la réaction du FPI c'est comme ça que nous fonctionnons mais une candidature périphérique une proposition de candidature qui circule dans la périphérie au niveau des cadres fédéraux et qui s'est atterri sur le bureau du comité de contrôle porté par son fils et 4 fédéraux et après on vient du non c'est le dossier de Babo alors qu'il y a tant qu'une pièce nous ne pouvons pas la cautionner et c'est pour ça que nous avons engagé l'action pour que le droit soit dit pour que le droit soit dit et pour que s'il y a derrière cette affaire une volonté d'escroquer politiquement les gens que cette escroquerie soit dénoncée alors merci beaucoup Président puisque nous n'avons pas assez de temps nous allons prendre au moins 2 ou 3 questions en même temps vous allez répondre et puis en même temps votre mot de fin peut-être la dernière question la dernière permettez-nous deux présidents avec votre permission deux questions seulement deux questions alors M. Victor Biaka allez-y rapidement vous l'avez parfaitement compris ils sont pressés par le temps votre question les commentaires on aura la possibilité tout à l'heure allez-y rapidement la question et puis Alfred M. Gustave Biaka allez-y rapidement à la question merci merci M. le Président merci Jacques Roger on n'a pas le temps donc je vais poser clairement ma question je voudrais savoir M. le Président si au sortir de la prison vous étiez déjà conscient qu'une crise va se passer au sein de nos infos parce que vous le savez que nous sommes convoités et on allait toujours chercher à nous détruire est-ce que vous étiez préparé pour cette crise qui arrive au sein de l'EQSB c'est ma question M. Alfred allez-y rapidement pour votre question question rapidement pas des commentaires M. je voulais poser une question au Président un camarade je voulais savoir depuis quand date la dernière conversation se donnait écrite par courrier au Président Laurent Babou sachant bien que le Président du Parti est le Président fondateur et selon toute crise nous n'avons pas jusqu'à avoir vu un courrier agressé par le camarade Afi au Président Babou Laurent pour justifier tout ce qui se passe au niveau du RTI je vous remercie voilà merci Président Afi les deux questions sur votre mot de salle ok la dernière question donc le dernier contact avec le Président je l'ai indiqué tout à l'heure il n'y a pas il y a moins d'un mois que j'ai envoyé M. Thiacotoma donc je dis que le Président pour refaire le point de la situation ici lui expliquer la ligne et donc recueillir aussi ces observations donc il n'y a pas un mois c'est je crois la date c'est en début voilà début du mois de novembre vers le 8 ou 9 novembre que M. Thiacotoma a été à l'AE donc ça ne date pas de longtemps mais avant cela il y a eu d'autres occasions de passer des messages à l'AE par d'autres canaux en France ou même au Ghana ça c'est ce que je vais dire à notre camarade s'agissant de la première question qui demande est-ce que j'étais préparé moi je pense que j'ai été préparé parce que se préparer pour ce genre de situation c'est accumuler une certaine somme d'expérience à la fois politique technique et je pense que aux côtés du président Laurent Guabeau j'ai acquis au moins un minimum d'expérience des opportunités m'ont été offertes pour d'abord disposer des connaissances nécessaires sur l'environnement politique aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur ça fait près de 13 ans que je suis à la tête de ce parti j'ai fait pratiquement le tour de la Côte d'Ivoire comme je le disais je peux considérer que j'ai fait au moins plus de 4000 localités depuis que je suis à la tête de ce parti pour faire des meetings pour rencontrer des populations je connais je connais donc le pays je connais le parti beaucoup d'innovation dans ce parti sont relèves de mes responsabilités parce que depuis 1994 j'ai été directeur du cabinet du président et à ce titre j'ai été au coeur de toutes les grandes réformes aussi bien au niveau des textes de l'organisation du parti que de l'implantation du parti donc c'est un parti que j'ai pu me carier de connaître suffisamment bien beaucoup de cadres aujourd'hui au FPI sont entrés dans ce parti dans les incendies de direction sur ma proposition ou à partir de moi de la responsabilité que j'ai assumé donc puis au niveau gouvernemental au niveau étatique j'ai quand même été premier ministre même si l'expérience a découpé cours à cause de la rébellion en mai de 2002 mais cela m'a permis d'avoir au moins je dirais une sensibilité sur ces questions gouvernementales qui a été vite président de l'international socialiste de 2004 jusqu'à ce que la crise jusqu'à 2010 jusqu'à ce qu'il y a tout ce problème cela m'a permis d'être positionné aussi dans des réseaux au niveau international dans les réseaux socialistes au niveau international à l'heure actuelle dans la sous-région ouest africaine je peux dire que ceux avec qui j'étais dans l'international socialiste sont ceux-là qui sont tous à la tête des états qui s'agissent des Alfa condé en Guinée de Ibeka au Mali de Mahamadou Youssouf au Niger ce sont des amis qui étaient avec moi à l'international socialiste avec qui nous avons fait le parcours ensemble donc je pense que bon on a un minimum et le président Gabor s'est appuyé sur moi m'a fait confiance m'a responsabilisé parce que il a pu noter quand même que j'avais un minimum de capacité pour aider à solutionner un certain nombre de problèmes je vous rappelle que quand il y a la crise dans les élections quand il a décidé de ne pas choisir un cas du FPI pour des raisons géopolitiques Mahé Mazzetto il m'a désigné comme son porte-parole c'est un signe de confiance et quand il y a eu la crise post-électorale et qu'il y a eu le panel des chefs d'état africains qui est venu pour évaluer le processus électoral et qu'une invitation a été donnée aux principaux acteurs de se retrouver à Dussabeba pour que les chefs d'état africains puissent donner leur opinion leur position sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire le président Laurent Gabor ayant décidé de ne pas se rendre à cette rencontre mais à sa confiance pour le représenter c'est vrai que la tâche n'était pas facile mais nous avons fait ce que nous pouvons face aux chefs d'état pour bien faire comprendre la situation en Côte d'Ivoire pour bien faire comprendre je dirais l'importance de la décision qui allait être rendue parce que c'est une décision qui pouvait faire jurisprudence en Afrique où un pays ou dans un pays le conseil constitutionnel donne une décision donnant vainqueur un candidat et une instance internationale décide autre chose quelle position choisir c'est une situation qui interpellait toute l'Afrique et je n'ai pas manqué de rappeler cela à tous les chefs d'état présents quand je suis revenu d'Arisadeba il m'a demandé encore d'aller en Afrique du Sud rencontrer le président pour l'informer de cette situation et recueillir son opinion sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire je suis allé en plus après l'Afrique du Sud dans l'Union équatoriale rencontrer le président Obyan Ngema qui était à l'époque le président en exercice de l'Union africaine dans la même optique donc je pense qu'au côté du président Guabo il y a quand même acquis un minimum de connaissances d'expérience et de compétences et je pense qu'aujourd'hui le Fonds Populaire Ivoirien le Fonds Populaire Ivoirien a besoin de ses connaissances ses capacités ses compétences sont mises à sa disposition pour sa restauration et pour résoudre les problèmes du pays mais surtout pour lui donner une nouvelle chance de revenir au pouvoir donc c'est à partir de tout cela que moi j'agis je n'agis pas sur la base de je dirais de l'ignorance je n'agis pas sur la base de l'émotion je gis sur la base de mes connaissances avérées du contexte national et international et d'une expérience de la gestion à la fois du parti et de l'État voilà encore une fois merci beaucoup président Afi Nguessant Mathieu Boisbré allez-y pour la conclusion et nous allons prendre congé de monsieur Afi Nguessant peut-être une fois nous allons en avoir Mathieu Boisbré oui Jacques juste il faut demander au président Afi de nous dire son dernier mot sinon on le remercie beaucoup pour son temps président Afi allez-y votre dernier mot à nos auditeurs je voulais d'abord vous remercier de l'occasion que vous m'avez donnée de parler à vos auditeurs de parler à nos compatriotes et à travailler à toute l'opinion internationale et peut-être même nationale puisque c'est tellement des joueurs sur vos émissions je voudrais saluer tous nos militants je voudrais saluer tous nos compatriotes à travers le monde et leur dire que c'est vrai que la situation en Côte d'Ivoire inquiète beaucoup de nos compatriotes et des militants du parti mais que je me suis fait un devoir de tenir de ne pas lâcher parce que le Fonds Populaire Ivoirien a besoin de ne pas sombrer parce que la Côte d'Ivoire compte sur le parti et nous qui en avons la responsabilité nous devons tout mettre en oeuvre pour que ce parti vive la crise est une crise sérieuse parce qu'elle porte sur l'essentiel c'est-à-dire la ligne que le parti doit se définir la stratégie qu'elle doit adopter et les hommes qualifiés qui doivent conduire son action c'est un moment important c'est un tournant de l'histoire du parti mais je suis persuadé connaissant la capacité des militants connaissant leur attachement au parti connaissant les sacrifices qu'ils ont duré durant tant d'années pour que ce parti soit un grand parti je suis persuadé que nous trouverons les ressorts nécessaires pour sortir de cette crise et donner au Fonds Populaire Ivoirien toutes les chances de rester à Côte d'Ivoire le parti de l'espérance je voudrais donc encore une fois vous le dire merci et dire que nous sommes à la disposition de tous les conseillers pour le futur entretien merci et à bientôt voilà merci président au revoir voilà alors on se tient donc rapidement merci